Musique Goubach abak, à travers Yaouniungi Gurum, président du comité départemental de la Cour à Rousse d'Ambaké, à travers la délégation de 15 personnes qui ont appuyé Kavlak dans le cadre de la couverture médicale du GAMU 2020. Nous avons géré la communication, une fonction ou une activité, etc. à la Cour à Rousse. Le dispositif, comme je le dis toujours, la Cour à Rousse est toujours à côté de l'État, à côté du district sanitaire de Kavlak et de la région médicale de Kavlak. Le dispositif, ce que vous avez maintenu, c'est le CRD qui est le CED qui est le CED qui est le CED. Le délégation de la Cour à Rousse a participé activement au dispositif. Donc la Cour à Rousse, je le dis continuellement d'un milkman expecting beaucoup d'éléments que la Cour à Rousse. Parce que dans le dispositif, on a déployé 347 éléments. Vous le savez, on est en action au niveau opérationnel. Nous sommes à Medina Baye, nous sommes à 13 autres sites que nous avons organisés d'amour. La spécificité de l'avenir, dans le contexte où nous sommes, c'est que la COVID-19, c'est que à Medina Baye, nous avons beaucoup d'affluences, nous avons beaucoup d'affluences, parce qu'il y a eu de l'affluence. Nous avons organisé des visites à domicile sur la sensibilisation du respect des mesures de barrière. Nous avons organisé deux jours avant la gamme, maintenant, mardi et mercredi. Dans le VAD, nous avons déployé 162 éléments pour les activités de visite à domicile. Nous avons organisé des verwelings de l'association à Medina Baye, de l'équipe 1, de l'équipe 1, de l'équipe 2, de l'équipe 2, de l'équipe 1. C'est ce que l'on appelle le dispositif. Aujourd'hui, nous avons le volet de secours. Toutes les équipes qui ont été déployées dans la couverture médicale pour appuyer le district. Il y a un effectif important de la cour. De jour comme de nuit et en permanence pour assurer la couverture médicale. Le soin de santé primaire et l'hôpital a été renforcé par une équipe. C'est ce que l'on appelle l'hôpital d'Yankontal. C'est ce que l'on appelle le dispositif. Nous avons aussi prévoir dix éléments ambulanciers. Les médecins de la district, l'ambulance du départ, nous nous avons informé pour que l'ambulance ait les deux éléments. Nous nous avons fait les premiers secours avant l'arrivée du blessé au niveau de la référence. C'est ce que l'on appelle l'hôpital et le centre de santé. C'est ce que l'on appelle l'appui du Comité national de la Croix-Rouge sénégalaise. Commencé par la Présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise, Mme Bafouva, son secrétaire général, le chef des opérations. Ils nous ont apporté beaucoup de moyens pour appuyer la Croix-Rouge à réussir sa mission exaltante de service public. C'est ce qu'on appelle la Croix-Rouge sénégalaise. Ce sont les parties qui s'appuyeront à la Côte d'Etaïe, vraiment avec les autorités médicales. Les Croix-Rouge fait le Seigneur d'Etaïe. On a fait le seigneur d'entraîner à la couche de la Croix-Rouge. Nous avons apprécié son missionnaire, mon monsieur Omar Sy. Il nous a donné la parole de l'Etaïe. Le secrétariat général de la Croix-Rouge sénégalaise est venu à l'appui de ce masque, de l'alcool, de l'alcool, de l'eau, 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 de l'eau. Le secrétariat général de la Croix-Rouge sénégalaise est venu à l'appui de ce masque. Le secrétariat général de l'alcool est venu à l'eau de la javel. Comme ça, on a fait des journalistes et l'affect d'AFAP qui ont fait tout ce que j'ai besoin mais ce qui a fait tout ce que j'ai besoin. C'est un masque spécial également pour Moustapha Ndiaye de Gnonglou. Pour l'intervention, nous devons également savoir que la Croix-Rouge, qui nous déploie, pour qu'on ne soit pas à l'intérieur, nous sommes dans l'AMO, dans l'International, dans l'IMCA, dans l'SOS. Nous gérons les jeunes qui nous permettent de faire le rétablissement des liens familiales. Quand on est dans l'IMCA, la Croix-Rouge n'est pas à l'intérieur de l'IMCA. Il n'y a pas à l'intérieur de la Croix-Rouge, il n'y a pas à l'intérieur de l'IMCA, mais il n'y a pas à l'intérieur de l'IMCA. Pour conclure, nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry. Vous voyez les moyens logistiques qui nous permettent de faire le masque. Il n'y a rien à mettre dans le masque. Il y a des dizaines de caisses, d'alcool, de thermoflash, de véhicules, de carburant. Tout ce qu'on a fait, nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry. Rien que pour le dispositif, nous ne pouvons pas le gérer normalement. Nous avons besoin d'un médecin-chef de région qui coordonnent toutes ces activités. Nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry. Parce que cette année, si vous le voyez à la Croix-Rouge, il n'y a pas de problème de restauration avec les autres. Vraiment, si je le disais, il n'y a pas d'un médecin-chef de Disséry, mais il n'y a pas d'un médecin-chef de Disséry. Tchèbre, Déouline, Yapou, vraiment, tout est OK. Et nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry. Et nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry et d'un médecin-chef de Disséry. Nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry et de Disséry. Et nous avons besoin d'un médecin-chef de Disséry. Je suis le secrétaire général national et le coordonnateur des opérations Abdelhadou Thourou. Ils sont vraiment très dynamiques. Je vous ai dit que je vous présente beaucoup. Je vous accompagne dans le dispositif de la sensibilisation. Nous sommes dans la population de VDI, parce qu'il y a une population d'entre eux, des pèlerinages et des mobilisations et des rassemblements. On n'a pas de plan c'est pour le domicile. Après le Covid-19, la insouciance devraient gagner de nos terrains et on ne peut pas faire. On n'a pas de plan c'est pour le domicile d'un pays européen. Donc, nous sommes au bon sens. Nous sommes allés mobilisés. Nous sommes au bon moment. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action. C'est pour eux que le monde a eu les rassemblements. Il n'y a pas de masques mais il n'y a pas de dynamique dans les réseaux de Kowla. Il y a un district qui est très petit. Il n'y a pas d'alcool. Il y a aussi des flyers et des messages de rappel. Il n'y a pas d'argent. 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 Il faut être réticents. Il y a toujours des méthodes de logis. Les volontaires sont formés. Le projet a un projet du travail. Il n'y a pas d'argent en vous. Le projet a un message et il est un investissement. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tu devras être un effectoré. Des gens sont trop blindés. Il ne faut pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Il faut l'exploiter dans l'information et l'analyser. Est-ce qu'il faut renforcer la sensibilisation ? Est-ce qu'il faut percevoir le message ? Est-ce qu'il faut respecter les gestes barrières ? Donc le message, à travers les rapports qu'on a, est-ce qu'il faut changer la méthodologie pour changer la méthodologie ? C'est une région de Côte et une région de Côte. 300 et quelques volontaires. Vous connaissez quelqu'un de faille, mais c'est un esprit humanitaire. Vous connaissez un peu de faille, l'heure du monde est venu. Et puis, on va voir ce qu'il faut dire. Donc, pour la mobilisation, on a aussi sur les partitions. Et il faut que vous ne le faites pas. Il faut que vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Il faut que vous ne le faites pas. Sous-titrage ST' 501